On va poursuivre cette présentation-là avec Mme Céline Belleau, qui est professeure à l'Université de Montréal et présidente du Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion, le CEPE, qui a été créé dans la foulée de la Loi sur l'élimination de la pauvreté et de l'exclusion, qui est donc un organisme rattaché au ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. Mme Belleau développe des recherches entourant la judiciarisation des populations itinérantes au Canada et des populations en situation de pauvreté. Elle réalise aussi des évaluations d'interventions novatrices auprès des populations marginalisées, soit en regard de leur participation sociale, de leur insertion sociale et professionnelle. Mme Belleau. Bonjour, merci pour cette invitation à participer à cet échange et ce débat sur – je vais juste essayer pour faire tout tomber – sur cet échange sur les inégalités et sur la question de la réforme de l'État. Peut-être, moi, je vais vous présenter quelque chose qui lie à la fois mes travaux et mon rôle de présidente du CEPE en trois points plus associés à cette idée de vigilance. Comment on construit de la vigilance dans un contexte où, de partout, la sonnette d'alarme sur l'accroissement des inégalités sonne et de plus en plus fort ? Comment créer une vigilance et comment, finalement, différents acteurs de la société civile, que ce soit des fondations, le milieu communautaire, le milieu syndical, mais aussi des chercheurs peuvent soutenir une réflexion sur les réformes de l'État et l'évolution des inégalités ? Alors, pour moi, le premier enjeu demeure celui de considérer et d'entendre le point de vue des personnes les plus affectées par cet accroissement des inégalités. Les personnes en situation de comprendre la pauvreté, comprendre l'exclusion, comprendre comment, ce que disait Louise, quand on est en bas de l'échelle, voir l'accroissement de la pente, comment on le vit, comment ça marque un quotidien, ça marque une famille, ça marque une trajectoire. Il s'agit donc de soutenir dans cette vigilance-là l'écoute et de redonner de la voix à des populations qui sont les plus fragilisées, les plus vulnérabilisées de notre société. Et il me semble qu'être vigilant, c'est d'abord aller au cœur de cette expérience de l'inégalité et de l'exclusion, notamment parce qu'effectivement, comme Nicolas l'a présenté, les ressources de ces populations-là, tant matérielles, symboliques que politiques et sociales, ne sont pas là. Alors, s'il y a une chose qu'il faut faire, c'est être vigilant de ne pas penser au nom des populations les plus fragilisées, mais bien de s'entendre et de penser avec ces enjeux-là d'évolution des inégalités. Le deuxième point que je voudrais nommer, c'est aussi le fait que, pour comprendre et être vigilant, il faut aussi avoir des enquêtes, des données, produire une connaissance fine des impacts de ces politiques-là. Or, si on a de multiples recherches qui se réalisent au Québec, on sait qu'aujourd'hui, l'appareillage gouvernemental, que ce soit au fédéral ou au provincial, réduit énormément la collecte de données, la production de données qui pourraient nous permettre de saisir ces évolutions-là. Qu'on songe au recensement fédéral, mais qu'on songe aussi à différentes politiques, y compris une mesure d'austérité qui touche actuellement la santé publique, qui touche l'Institut de la statistique du Québec, qui touche tout l'appareillage, y compris dans les ministères de ces postes-là d'analystes, qui font en sorte qu'on a de moins en moins de données. Et pour être vigilant, encore faut-il avoir un tableau bord et pouvoir produire des données. Dans d'autres pays, de nombreux acteurs de la société civile sont venus prendre le relais des gouvernements en étant de manière indépendante porté un regard sur l'évolution des inégalités. Et je pense aussi que là, il va falloir soutenir la production de données, insister pour que les gouvernements en fassent, mais aussi insister pour que de manière indépendante se produisent des données et des indicateurs. Au CEPE, nous sommes en train de finaliser un avis sur l'éclusion. Et malheureusement, nous avons dû renoncer à de nombreuses pistes et dimensions qu'on voulait mettre dans cet avis-là, parce que des indicateurs ne sont pas là. En matière de transport public, en matière d'effet de la judiciarisation, en matière d'effet des protections sociales et de l'évolution de la sécurité sociale, à un certain nombre d'éléments où il n'existe pas d'indicateurs fiables, pertinents et valides sur le temps. Et c'est un enjeu majeur, si on veut comprendre, et saisir l'évolution et l'impact des politiques publiques en matière d'inégalités. Enfin, la question des inégalités pose aussi toute la question de la justice sociale. Et il me semble que porter une idée d'une transformation des inégalités, de lutter face à l'accroissement des inégalités, pose aussi la définition non seulement politique du choix de société, mais aussi d'un point de vue plus juridique et philosophique, sur ce qu'on entend et ce qu'on veut au Québec comme forme de justice sociale. Et à mon sens, la question de l'accroissement des inégalités pose donc nécessairement les logiques de défense des droits des populations. On a un appareillage juridique, législatif, une charte qui défend un certain nombre de droits. Le droit à la dignité, le droit à la sécurité, le droit à la protection de sa personne fait partie intégrante de la charte québécoise. Et pourtant, aujourd'hui, avec les mesures d'austérité, un certain nombre de personnes ne peuvent plus vivre dans la dignité, qu'ils ne peuvent plus vivre dans la sécurité, ils ne peuvent plus vivre dans la protection de leur sécurité et de leur situation. Et par cette logique-là, de ramener le fait que les réformes et les inégalités accroissent aussi des atteintes particulières aux droits fondamentaux que toute personne devrait avoir et dont toute personne devrait bénéficier au Québec, pose un enjeu majeur. On s'est doté d'outils qui produisaient une certaine forme, une certaine lecture de l'égalité des personnes dans notre société. Et pourtant, aujourd'hui, les inégalités creusent cette égalité réelle et font en sorte que de nombreuses personnes vivent des atteintes à leurs droits fondamentaux. Au-delà des atteintes de dignité, de sécurité et de protection, la question du droit à l'éducation, la question du droit à la santé, pour se rapporter à Louise, la question aussi du droit à l'alimentation, du droit au logement, sont tous des éléments qui viennent marquer un quotidien de population qui font face à un accroissement des inégalités et vivent dans des situations de pauvreté. Et donc, dans ce contexte-là, défendre les droits des personnes et des populations les plus vulnérables de nos sociétés, c'est aussi défendre notre état de droit, la justice sociale dont on s'est doté dans cette société québécoise. Et il me semble que pour y parvenir, il s'agit aussi de reconsidérer comment on produit de la reconnaissance de ces populations-là, comment on produit finalement une justice qui va permettre de reconnaître l'impact et la contribution de chaque politique et mesure à la lumière des situations des personnes qui les vivent, mais aussi de soutenir les mécanismes de redistribution qui vont incarner cette justice sociale et cet état de droit dans lequel on s'est donné. Faire abandonner la redistribution sur un plan fiscal, sur le plan des transferts, sur le plan des logiques des politiques publiques, porte atteinte directement à la vision dont on s'était doté à travers les chartes et à travers la construction des protections en matière de droit. Et donc y revenir, reconsidérer comment on peut penser la redistribution dans une logique de droit, c'est de revenir finalement fondamentalement à cette protection des droits fondamentaux de l'ensemble de la population québécoise. Je m'arrêterai sur cet élément-là pour finalement reconsidérer le fait que pour être juste, il faut être établi en droit pour faire en sorte que les politiques publiques puissent porter finalement cette véritable égalité qu'on souhaite tous. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.